Bonjour à tous, oui donc effectivement le SIAP est un syndicat qui transporte et traite 3 millions de mètres cubes d'eau usée par jour en régie publique mais nous allons parler des 3 mètres cubes de bouts de vidange qui sont traités à Tessawa. Donc Tessawa est une commune semi-urbaine au sud du Niger, proche de la frontière du Nigeria, avec une population de 160 000 habitants mais au moment où le SIAP a été sollicité pour appuyer la commune de Tessawa, elle s'est concentrée sur le centre urbain puisqu'en fait la problématique de l'assainissement était beaucoup plus importante en termes d'enjeux sanitaires dans le centre urbain de Tessawa où il y avait les eaux usées de lessive, de vaisselle qui étaient jetées dans la rue, qui créaient des bouts, qui font proliférer les moustiques et donc pour nous faire proliférer le paludisme, tous ces contextes sanitaires catastrophiques. Donc on a souhaité intervenir sur le centre urbain, c'est une population de 50 000 habitants. La méthodologie d'intervention du SIAP en termes de coopération décentralisée, c'est de faire de l'appui à maîtrise d'ouvrage communal. C'est-à-dire que les communes nigériennes se sont vues attribuer les compétences d'eau et d'assainissement depuis 2004. Ce sont des communes récentes et elles n'ont pas de compétences techniques pour assurer ces services d'eau et d'assainissement. A Tessawa, il n'y avait absolument pas de services techniques qui permettaient de mettre en place une politique municipale pour essayer de réduire cette situation. Donc on a d'abord mis en place un agent technique qui a été pris en charge de façon dégressive pour permettre à la collectivité de trouver les ressources financières de financer ce poste d'agent technique. Et ça, c'était une des mesures phares du projet de coopération d'assainissement. Ensuite, il y avait tout un volet d'infrastructures, des latrines dans les écoles, des latrines dans les ménages. Toutes 310 latrines ont été construites dans les ménages. Des latrines publiques au niveau des marchés. Et puis tout un volet, bien entendu, d'ingénierie sociale, de sensibilisation. C'est un volet d'ingénierie sociale, de sensibilisation, que ce soit par la radio, par des panneaux d'affichage qui sont implantés dans la ville, avec des messages sur les préoccupations sanitaires, mais aussi des arguments économiques en disant à la population si vous adoptez des bonnes pratiques, si vous vous équipez en latrines, vous réduisez vos dépenses en santé, avec des arguments religieux. Ça a été vraiment un projet de sensibilisation qui a été mené via beaucoup de canaux, en s'appuyant aussi sur les autorités traditionnelles, et avec toujours cet agent municipal au centre du projet. Et au-delà, dans le cadre des objectifs milinaires du développement, effectivement, la question de l'assainissement a toujours été abordée du point de vue de l'accès à l'assainissement, c'est-à-dire qu'on fait des politiques de latrinisation, on construit des latrines à tout va, mais on ne se pose pas la question de ce qui se passe après, une fois que la latrine est pleine, de ce qui se passe des blous qui sont dans cette latrine, et donc en fait, actuellement, les pratiques jusqu'à présent, c'était des vidangeurs qui venaient plus ou moins la nuit, et qui vidaient dans la rue, et donc, en fait, le problème sanitaire n'était pas du tout résolu. Donc, la première phase du projet, qu'il y a eu entre 2008 et 2011, a souhaité s'attacher sur un système de collecte des cibou et donc de transport en dehors du centre de Tissawa. Donc, c'est sur ce point particulier que je reviens aujourd'hui, parce que c'est une technique alternative, et c'était la demande. Donc, la situation des vidangeurs à Tissawa, il y avait quelques vidangeurs qui existaient, mais qui n'étaient pas du tout équipés, c'est des vidangeurs manuels, donc, je disais, qui débarquaient la nuit avec un seau, avec un masque et une pelle. Ils avaient très peu de commandes, en fait, ce n'était pas un travail qui était du tout rentable. Le coût de la vidange était élevé, c'était environ 5 000 francs CFA, donc c'était l'équivalent de 10 euros, donc, je vais très rapidement calculer quand on tenait le chiffre de la pauvreté au Nouger. Des personnes, voilà, à peu près de niveau d'éducation, dans des conditions de travail précaires et pas du tout reconnues par rapport à leur pension. Donc, l'idée, c'était de prendre ces acteurs qui existaient, qui avaient un métier, et de les renforcer, de les développer, de les équiper pour leur permettre de continuer à travailler, mais dans des conditions sanitaires meilleures. Donc, et de leur permettre d'assurer un service de vidange peu coûteux qui allait faire en sorte que la population allait peu à peu prendre l'habitude de faire appel à eux. Donc, cette démarche a été mise en place dans le cadre d'un partenariat entre la mairie, puisqu'en fait, la mairie était bénéficiaire du projet de coopération décentralisée. Elle allait équiper ces vidangeurs avec des camions de vidange, en achetant une charrette, en construisant des citernes avec des artisans ferronniers locaux, en achetant un âne ou un bœuf. Et puis, il y avait un investissement de la mairie, mais en même temps, c'était aussi de développer le secteur économique local, en permettant à ces petits opérateurs de vidange d'avoir un travail et donc d'avoir des recettes. Donc, tout un contrat et tout un processus de recrutement de la part de la mairie de ces vidangeurs, de savoir quels étaient les premiers vidangeurs qui allaient être équipés. Et donc là, quand je parle de recrutement, c'est bien pour montrer que l'approche, c'est la périmétrie d'ouvrage communale. Donc, c'est vraiment renforcer mes vies dans comment est-ce qu'on développe un secteur d'assinissement dans des communes. Voilà, donc là, vous avez des photos. Donc, deux vidangeurs ont été recrutés. Vous avez la citerne et la motocompe. Donc, l'idée, c'est d'alléger la pénibilité d'un travail qu'ils faisaient déjà. Donc, voilà, l'équipement de la motocompe leur permet de prélever les premiers mètres cubes des côtes avec la motocompe. Alors, si on commence à rentrer dans les détails, en général, il y a quand même toujours le bas de la fosse qui est décompté, qui fait qu'on ne pourra pas empêcher aux vidangeurs d'un moment de mettre les pieds dedans et de devoir passer, de devoir terminer le travail avec une pelle. Donc, parallèlement, le fait qu'ils aient été appuyés par la mairie, ce n'était pas seulement l'équipement, mais c'était tout un travail pour leur permettre de se développer comme opérateurs d'assainissement. Donc, notamment, il y a eu tout un travail de fixation du prix. Donc, à 1 500 francs, on ne sait pas, donc c'est rien, 1 500 francs, c'est 1 000 francs, c'est 1 500 francs, bon, 2 000 euros, ah, ben, donc, voilà, 1 500 francs, donc, c'est rien par rapport à, c'est à peu près une heure de travail, une heure et une heure de travail pour une heure d'une fosse, sauf que toutes les mesures nous en passent à la mairie, des mesures d'encouragement à ce que la population, ça s'appelle à eux, mais aussi des mesures répressives, pas immédiatement, mais au bout de quelques mois, en commençant à aller voir les gens qui ne faisaient pas appel au service de vidanges en leur disant, ben, écoutez, il y a un règlement municipal où ils devaient respecter le fait qu'il faille prélever les goûts pour qu'elles soient mises en dehors de la ville, faisait qu'en fait, on a démultiplié le nombre de vidanges et que donc, il y avait un intérêt économique puisqu'une augmentation de la fréquence du nombre de vidanges. Parallèlement, un site de dépottage a été identifié entre la mairie, donc jusqu'à présent, il faut le reconnaître, il n'y en a pas sur un système parfait puisqu'on était sur du dépottage dans des champs, donc en dehors de la ville. C'est des pratiques qui existent puisqu'en fait, c'est du dépondage et c'est une ressource. Bien entendu, il y a eu tout un travail sur quel type de champ, enfin, quel type d'agriculture est fait ensuite sur ces champs dans lesquels les bouts sont décotés, donc il ne s'agit pas d'agriculture maraîchère mais plutôt de milles, de milles, de choses qui font que le risque de maladie est réduit. Voilà, et puis donc, un contrôle régulier de l'agent par rapport au fait que l'équipement est maintenu en place, par rapport au fait que la population fait bien appel aux vidangeurs pour opérer le service. Je crois que j'en ai déjà dit quelques-uns dans les points forts, donc il y a effectivement le réduction du coût qui permet d'augmentation de l'activité, donc c'est ce que je n'ai pas encore dit, l'augmentation de la rémunération des vidangeurs, et bien entendu, aussi une valorisation, la question de la valorisation du travail des vidangeurs, c'est essentiel pour permettre à ces opérateurs d'être fiers et de comprendre qu'en fait, leur travail a à la fois un impact sanitaire et environnemental et que du coup, il faut qu'ils soient reconnus comme étant des agents porteurs de bien-être pour la population et non pas des personnes qu'il faut absolument marginaliser et discriminer du fait de leur travail qui effectivement est assez... enfin, qui a priori peut paraître repoussant. et comme jamais rien n'est parfait immédiatement, mais c'est aussi l'objectif de la coopération de centraliser, c'est d'agir sur une action de long terme et de s'adapter au fur et à mesure et d'accompagner la collectivité. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer. Donc, il y a un travail puisque dans le début du projet, la phase d'identification du projet, la commune de Tessawa, le maire, veut absolument en disant on va avoir un partenaire dans le domaine de la simulation, on veut un camion vidangeur, un super hydrocureur qui coûte 150 000 euros et on ne trouve pas des pièces de rechange et puis alors les coûts d'exploitation de carburant, je ne vous en parle même pas. Mais en même temps, c'est signe de modernité, c'est signe de luxe et donc c'est porteur. Donc, il y a encore des échanges assez forts mais intéressants avec nos partenaires puisqu'ils continuent à vouloir un camion vidangeur en mécanique et on leur dit mais vous voyez bien que là, vous avez un service qui fonctionne, vous avez un service qui est peu coûteux, vous avez un service qui est perrin et pourquoi acheter un camion qui, 4 mois après, ne tombera en panne puisque c'est des choses très fréquentes et puisque vous ne trouverez pas les pièces de rechange et que vous n'aurez pas l'argent pour payer le carburant. Mais finalement, peu à peu, le travail, il commence un peu à être convaincu et donc les derniers échanges qu'on a eus par rapport au suivi du projet, c'est d'équiper 4 nouveaux visangeurs avec le service qui a été mis en place. Voilà, donc après, il y a tout un débat sur le tarif, le tarif. Donc en fait, la nature du sol à Tessawa fait que le projet prévoyait la construction de la crine et des puisards. Sauf qu'on a une couche d'argile qui est très profonde donc on a des difficultés pour faire infiltrer l'eau, les eaux usées dans les puisards. Donc en fait, on s'est retrouvé à devoir construire des puisards mais qui ne sont pas filtrants. Donc voilà, question de la dissociation du prix, est-ce que on fait un tarif, il y a tout un débat sur la question du tarif par rapport au volume de la fosse prélevée, par rapport à la nature des effluents prélevés quand c'est des eaux grises donc très fluides ou quand c'est des bouts. Il y a tout un rôle de régulateur de la mairie. Il faudra les choses qui seront à renforcer prochainement. C'est ce lien entre les maçons pour peut-être essayer de créer un modèle unique de la crine dans la construction des la crine dans la maison de Tessawa pour permettre peut-être d'avoir un prix fixe. Tous ces débats-là sont encore en cours. Il y a le renforcement de l'encadrement des conditions des vies dangereuses. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas intervenu sur les campagnes de vaccination, sur ce que la mairie exige des vies dangereuses pour qu'ils soient vaccinés de la leptospirose, des hépatiques, toutes ces maladies auxquelles ils sont très fortement exposés. Et enfin, le contexte sécuritaire au Niger fait que les missions de services de relations internationales ne sont plus possibles depuis plus d'un an. Et du coup, on a du mal à les renforcer, à travailler avec l'agent technique sur l'élaboration d'outils de suivi financier pour avoir plus de recul sur le nombre de vidanges, le coût de la vidange, pour essayer justement de faire un vrai renforcement des capacités sur tout ce qui est à l'aspect administratif et suivi de l'agent technique qui a été mis en place. Et enfin, la nouvelle phase du projet qui vient de débuter va s'attarder sur... va commencer à traiter la question du traitement qui est beau puisque pour l'instant je vous l'ai dit c'est le décotage dans des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada